A un certain point, le Premier ministre israélien est même contré de calmer les ardeurs de ses ministres. Lévi Echkol est un homme de terre, un homme des éléments. Il était très clair pour lui que l'on ne pouvait installer personne dans le Sinaï, puisqu'il n'y a pas d'eau. Igal Alon ne renonce pas et présente une nouvelle proposition, réinstaller les réfugiés palestiniens au Canada. Après fut avancée l'idée de convaincre les Gazaouis par des indemnités financières de partir et de quitter le pays. « Nous leur proposerons un bon prix pour leurs biens et s'il est possible qu'ils préfèrent alors l'expatriation plutôt que l'intégration en Israël. Si cela ne tenait qu'à nous, nous aurions expédié tous les Arabes au Brésil. » « Chacun lance son idée, il n'y a ni expert, pas de document de travail, aucune alternative n'est étudiée. Il n'y a même pas de juriste qui puisse expliquer les conséquences de ces décisions. » Trois jours après la fin des hostilités, les ministres avaient enfin saisi ce qui sera le plus grand problème. Que faire des Arabes de Cisjordanie ? « En aucun cas, ils n'auront le droit de voter à la Knesset. Nous sommes tous inquiets par l'apport supplémentaire d'un million, un million deux cent mille Arabes qui se reproduisent et se multiplient. » « Il a dit, aujourd'hui, c'est un million deux cent mille. Combien seront-ils demain ? » « Il y a ceux qui voulaient accorder l'autonomie aux Palestiniens. Le ministre de la Défense, M. Dayan, avait même proposé d'organiser des élections municipales en Cisjordanie. « Constituer un leadership qu'ils acceptent et qu'ils annoncent qu'ils l'ont fait de commun accord avec nous et que nous ne les avons pas contraints. » « Il y a un élément malicieux dans tout ce débat. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons tous les territoires, mais sans les Arabes. Mais que faut-il dire ? Que prétendre ? Que dire au monde ? » Le gouvernement était un gouvernement d'union. Menachem Benguin, entré au gouvernement, mais sans portefeuille, quelques jours seulement, avant la guerre, pousse à l'annexion des territoires. « Concernant les Arabes, je propose de réfléchir à ce type d'accord. Pendant sept ans, ils seront résidents et pas citoyens. » « Alors il dit, nous ne leur donnons pas une citoyenneté immédiate. On fait comme aux États-Unis, on attend cinq ou sept ans, et après on verra. » « Au cours de ces sept années, il y a lieu de prendre les mesures suivantes, augmenter l'ALIA et augmenter les allocations des familles nombreuses. Ainsi, nous provoquerons une augmentation du taux de fécondité. » « L'idée est d'augmenter la démographie juive. Nous nous adressons aux Juifs du monde. Chacun nous versera quelques dollars, ces dollars seront versés aux femmes juives en Israël, et hop, nous aurons d'autres enfants. » « Les gouvernements israéliens d'alors et d'aujourd'hui débattent peu de ce qu'il convient de faire, de ce qui est bon pour Israël, mais sont obsédés par une question. Comment cela sera-t-il perçu dans le monde ? » « À un moment du débat, il est dit que nous voulons un accord de paix, et Diane répond « Oui, c'est bon, car il n'y a aucune chance que les Arabes l'acceptent. Et en attendant, le temps passe, et l'on verra bien. » « Dans cette réunion, très peu de ministres ont prévenu qu'il n'était pas certain que le temps joue pour nous. Je pense que nous allons avoir des problèmes avec la Cisjordanie. Nous voulons une chose qui ne peut fonctionner, de nouveaux territoires, sans les habitants qui y vivent. C'est une illusion de croire que nous allons avoir des Arabes sans leur donner des droits. Pendant une période transitoire, je veux dire au ministre Begin, la logique dans laquelle vous fonctionnez va transformer Israël en un État binational. » « Alors, que proposez-vous ? » demande Lévi-Eschkol à ses ministres. Et ils répondent avec prudence, envisageant de conduire des pourparlers avec Hussein de Jordanie pour lui rendre ses territoires. « En quoi cela est-il nécessaire ? Il est très clair que nous prenons avec nous un fardeau sans aucun avantage, sauf pour notre satisfaction historique et sentimentale. » « Israël Barzilay a dit que nous allions nous mettre en difficulté, et nous y sommes. Moshe Kohl avait dit que nous allions vers des ennuis. Mais ses ministres n'avaient pas de pouvoir, et en particulier sous l'influence de l'euphorie. »